Un jour, une région, un métier Aujourd'hui, Un jour, une région, un métier vous fait découvrir Laura Katignani, une modiste talentueuse basée à Genève. Après une formation à New York et des collaborations sur les costumes du Metropolitan Opera et de Broadway, Laura s'est installée dans son atelier Genevois. Elle y crée des chapeaux sur mesure, mais en tradition et modernité, avec une grande attention aux détails entre casquette, béret et fédora. Elle sublime chaque création avec son savoir-faire artisanal. Bonjour Laura Katignani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est vous. C'est votre invité Hugo Lopez. Un jour, une région, un métier. Et on va parler chapeau. Chapeau, oui. Laura Katignani, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la fabrication de chapeaux? Oui, c'était un petit peu une surprise pour moi, en fait. J'ai commencé dans une autre direction. J'ai étudié psychologie, en fait. Et j'ai travaillé avec les gens, avec les problèmes mentaux, pendant dix ans. Et après, j'ai le sens, c'était important pour moi, de faire quelque chose de plus créatif. Oui. Vous avez étudié à New York et vous avez travaillé pour le Metropolitan Opera, rien que ça, à Broadway. Pourquoi vous avez choisi Genève pour votre atelier? Oui, j'ai rencontré mon mari à New York. Lui est suisse et finalement, on vient en Suisse. Et votre clientèle, j'ai cru comprendre en discutant avec vous qu'elle est à Genève, mais vous envoyez aussi vos chapeaux à New York. Oui, je vends mes chapeaux aussi à un magasin en New York. Le savoir-faire américain, made in Switzerland, qui retourne aux États-Unis. Exactement. La fabrication d'un chapeau, c'est du travail. On voit que vous avez amené sur le plateau, vous avez un chapeau en bois, si on veut dire, qui est là pour former, je suppose, le chapeau. C'est quoi les techniques que vous utilisez? J'ai lu qu'il y avait une technique qui s'appelait le travail au plateau. Oui. Pour les chapeaux en fruits et en paille, j'utilise les formes en bois. J'ai beaucoup de formes, les différentes tailles, les différentes formes. Et avec de l'eau et de vapeur, je tirais et moulais les formes comme ça. Le chapeau prend les formes exactement comme ça. Mon chapeau, j'utilise ces formes ici. Et après, je peux changer les choses aussi. Je peux faire le bord un petit plus petit. Je peux changer plein de choses. Et du coup, vous adaptez chaque chapeau est unique à la taille exacte de vos clients? Oui, exactement. Je prends la taille, bien sûr. Et aussi, mes clients peuvent essayer les différentes formes dans mon atelier. Et ensemble, on peut décider les meilleures formes pour chaque personne. Et comme ça, je peux aussi, je peux changer les choses. Quand je vois le visage et le style de la personne, la personnalité, etc. On peut choisir la bonne forme. Et je peux changer les choses pour chaque personne. Et après, chaque personne peut choisir la matière et la couleur et le ruban, etc. C'est vraiment pour chaque personne. Donc, chaque personne peut avoir un chapeau qui lui va. Chaque tête est adaptée à chaque chapeau. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de chapeau qui ne va pas à quelqu'un. Oui, il y a des chapeaux différents pour les personnes différentes. Vraiment, il y a un chapeau pour tout le monde. Vous n'avez pas été à chapeau, vous? À casquette. Vous faites aussi des casquettes? Oui, aussi, je fais des casquettes différentes pour les hommes, les femmes, les barbes, etc. Concrètement, ça prend combien de temps de fabriquer un chapeau? Oui, c'est entre six heures jusqu'à Eternity. Il y a une pièce qui est phare chez vous, c'est le Fedora, une pièce incontournable. Qu'est-ce qui plaît tant dans ce modèle et c'est quoi exactement le Fedora? C'est vraiment en forme classique et ça marche bien avec presque tout le monde. Et avec le Fedora, c'est possible de changer le bord. Je peux utiliser le classique Fedora avec un bord asymmetrique, un petit bord, un grand bord, un bord plate, etc. Il y a plein de variétés. Je suppose qu'un chapeau, quand on achète un chapeau chez vous, c'est pour la vie après? Pour la vie? Oh, le chapeau, oui. Oui, incroyable. Est-ce que vous intégrez un peu les tendances actuelles dans vos créations qui sont plus personnelles? Les tendances? Oui, juste comme j'ai déjà dit, c'est vraiment, je travaille avec chaque personne et on peut discuter. C'est vraiment un petit peu en collaboration pour choisir les formes et les couleurs, etc. Vous avez travaillé au Metropolitan Opera à Broadway. Est-ce que je pense qu'il y avait des contraintes très compliquées pour l'opéra et le théâtre? Est-ce que ça a influencé un peu votre manière de travailler dans la confection des chapeaux que vous faites? Est-ce que vous pouvez... L'héritage que vous avez, qu'est-ce que vous avez retenu du fait d'avoir travaillé au Metropolitan Opera? Votre façon de travailler, elle a évolué, elle est différente? Oui, oui. J'ai fait les différents chapeaux pour le spectacle. Pour moi, c'était vraiment bien. J'ai travaillé à New York. J'ai fait les chapeaux pour le spectacle, mais aussi pour le mode. Les deux sont un petit peu différentes, mais les deux sont vraiment intéressants pour moi. Vous avez une technique à vous, du coup. C'est une technique que vous avez pu acquérir en travaillant, notamment dans le monde du spectacle. Oui, les matières pour le spectacle sont un petit peu différentes. C'est nécessaire de faire les chapeaux plus d'oeufs pour le spectacle. Vous avez travaillé sur quels spectacles qu'on peut reconnaître? Vous avez fait dans Singing in the Rain ou des spectacles comme ça? Oui, j'ai travaillé dans les chapeaux pour Singing in the Rain. Il fallait qu'ils tiennent l'eau. Oui, exactement. C'était vraiment important. Combien ça coûte un chapeau? Si une fois on veut acheter un vrai chapeau, fait sur mesure, qui va, effectivement, c'est une vraie question. Est-ce que le chapeau va à tout le monde, qui va avec nous, en fait, finalement? Combien ça vaut? Oui, ça dépend, bien sûr, mais c'est entre 200 et 600. Donc, pour 8 heures de travail, voilà, la qualité. La qualité, ça se paye. Et c'est quoi l'avenir, le futur pour votre atelier? Pour l'instant, vous n'avez pas encore de site Internet, mais on peut venir sur place à votre atelier. Je vous donnerai l'adresse tout à l'heure. Vous avez des ambitions pour l'atelier, peut-être même former d'autres personnes? Oui, je voudrais trouver un plus grand magasin, atelier, et je voudrais engager les personnes qui peuvent faire le chapeau, et faire le marketing, et créer un website, etc. Oui. Et en Suisse, est-ce qu'il y a beaucoup de chapeliers? Pas beaucoup. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a pas d'études en Suisse pour apprendre à faire un chapeau. Ça, ça prend sur le tas, je suppose, ou avec des études de mode. Oui. Est-ce que vous pouvez... Les études pour apprendre à fabriquer un chapeau. Les attitudes? Oui. Oui, oui, il y a en plus, en plus et en plus, les personnes, en fait. Oui, j'ai plein de personnes qui adorent les chapeaux, et aussi des personnes avec une très petite tête, une très grande tête, et c'est nécessaire de faire un chapeau sur mesure. C'est un savoir-faire artisanal. Incroyable. Une création unique. Bravo, en tout cas, merci, Laura Katignani, d'être venue ce matin. Alors, on peut vous contacter sur l'adresse mail lcatshats, lcatshats, à gmail.com. Votre atelier, il se trouve rue de Rothschild 47, à Genève. 67. 67, pardon, j'ai mal lu. Et votre Instagram, il y a laura.katignani. Exactement. Vous pouvez retrouver vos créations sur Facebook également. Aime le média, où tu veux, quand tu veux.